... On fait des progrès exceptionnels en intelligence artificielle depuis quelques années parce qu'on a inversé l'approche qu'on utilisait en informatique habituellement. Au lieu de programmer des machines avec des règles, cette fois-ci on les inverse. On donne des exemples à la machine et on la laisse découvrir ses règles. C'est grâce à ça qu'on entraîne des machines aujourd'hui à reconnaître leur environnement visuel. C'est comme ça qu'on reconnaît des chats sur des photos, qu'on reconnaît sur Facebook aussi en photo. Mais on apprend aussi à des machines par entraînement, par essai-erreur, à atteindre des objectifs. C'est comme ça qu'on apprend à des machines à jouer à des jeux vidéo. Que dernièrement, DeepMind de Google a battu le meilleur joueur de Go au monde. Simplement par entraînement, par essai-erreur, la machine a réussi à se calibrer, à trouver elle-même ses règles pour devenir experte sur toutes ses tâches. Et on va pouvoir le généraliser pour faire n'importe quel type de tâches. Que ce soit dans la médecine, dans la finance, dans le droit. Absolument toutes les tâches qu'on fait aujourd'hui par les êtres humains. Aujourd'hui, on entraîne des intelligences artificielles. C'est ça la spécificité, c'est qu'on ne les programme plus. On les entraîne avec des données pour qu'elles se calibrent elles-mêmes, pour réaliser les tâches. Mais on fait ça domaine par domaine. On fait ça dans la médecine pour reconnaître des cancers sur de l'imagerie médicale. Pour comprendre des études et trouver des molécules contre le cancer. On fait ça dans le droit pour trouver des arguments juridiques, les organiser, les classer, raisonner comme un avocat. On fait ça dans la finance pour trouver des stratégies de trading, mieux connaître les clients, etc. Mais à chaque fois, on fait ça domaine par domaine. L'enjeu pour les prochaines années, surtout pour les géants du web, c'est d'agréger toutes ces petites tâches qu'ils sont en train d'apprendre à faire pour créer une intelligence artificielle générale. C'est l'intelligence artificielle qu'on aura tous dans notre poche à l'avenir, qui sera à la fois notre banquier, notre médecin, notre avocat, qui saura tout faire progressivement. L'expertise avec l'intelligence artificielle devient une commodité. En fait, la connaissance est déjà devenue une commodité avec Internet, ça ne coûte rien et c'est accessible, la connaissance partout aujourd'hui. C'est le traitement de cette connaissance qui est de la valeur. Mais avec l'intelligence artificielle, l'expertise deviendra aussi une commodité. Je pense effectivement qu'il va y avoir 4 ou 5 grandes intelligences artificielles qu'on va tous utiliser. Économiquement, c'est ce qui se passe. Quand on a un secteur est mature, on a 4 ou 5 gros acteurs. Ça va être celle des géants du web, à mon avis, puisqu'ils sont en véritable guerre en ce moment pour créer les intelligences artificielles les plus puissantes au monde. On va tous y être connectés, ils vont nous donner accès gratuitement, contrairement à ce qu'on peut penser, comme sur Google, ce sera accessible gratuitement avec un business model qui finance ça, qui financera ça autrement. Mais ce qui va être intéressant, c'est que même si elles utilisent tous les mêmes algorithmes, ces intelligences artificielles, qui seront les plus adaptées, les plus puissantes, elles auront toutes des réactions différentes face aux gens avec qui elles vont interagir. Si on lui pose la même question demain tous les deux, elles auront toutes les deux une réponse différente, si ce n'est pas un fait unique et avéré, parce qu'elles auront leur propre personnalité. Elles grandiront avec un environnement de données qui sera spécifique, comme un être humain grandit en fonction de ses interactions qu'il a avec le monde depuis qu'il est petit et qui fait sa personnalité, qui fait qui il est. Elles auront leur propre personnalité. Les entreprises aujourd'hui sont en train de se planter totalement face à l'intelligence artificielle parce qu'elles font la même erreur qu'à l'époque Kodak. Elles sont toutes en train de se demander comment mieux faire leur business avec de l'intelligence artificielle. Donc elles sont en train de voir partout où elles peuvent mettre de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Leur process, leur réduction des coûts, leur connaissance client, tous ces trucs-là. Sauf que ce qu'elles oublient de se poser comme question, c'est est-ce que leur business, leur cœur de métier, existera encore demain avec l'intelligence artificielle ? Le risque, c'est que leur business devienne obsolète, qu'il ne soit plus rentable du tout. Donc au lieu de chercher stratégiquement à quoi ressemblera leur business demain, elles essaient d'injecter l'intelligence artificielle partout. Et donc elles risquent de disparaître. Les entreprises qui ont compris ce que c'était que l'intelligence artificielle, elles font la réflexion inverse. Elles se disent à quoi ressemblera mon métier demain s'il existera ensemble. Et à ce moment-là, elles vont prototyper sur l'intelligence artificielle. Ce qui n'a rien à voir en termes de stratégie. Bon, elles ne sont pas aidées par les cabinets de conseil qui arrivent en disant voilà, on a des use cases absolument partout sur l'intelligence artificielle pour en mettre partout dans leur métier. Alors qu'en réalité, elles risquent de disparaître sur la plupart de leur savoir-faire. Généralement, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont assez chumpétériens et qui disent « On a toujours détruit des jobs, mais on va en recréer d'autres avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. » C'est vrai qu'on a toujours détruit des jobs, on en a recréé d'autres. Sauf que cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de l'être humain au travail. On s'attaque à son intelligence. Ce qui veut dire que dans la phase de transition, effectivement, on va recréer d'autres jobs. Mais on risque d'en créer à un rythme beaucoup moins important que ceux qu'on va détruire. En fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on détruit ses jobs, c'est que c'est pour créer plus de valeur. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à répartir cette valeur convenablement ? On parle de revenus universels, de toutes ces choses-là. On crée toutes ces intelligences universels parce que ça crée de la valeur. Mais les jobs ne risquent pas de suivre cette fois-ci.